GPT-4 a été lancé aventure par OpenAI et je voulais voir s'il y avait une grande différence entre cette version et la version qui existait déjà. Au beau j'ai été surpris, cette mise à jour est franchement l'une des meilleures mises à jour qui a été faite depuis la venue d'internet. Amine, Tchadji GPT-3 était déjà une révolution qui a changé beaucoup de choses dans les mois passés, mais tu peux regarder beaucoup de vidéos sur le sujet, sur YouTube, dans toutes les langues possibles, de la création de contenu à comment se faire de l'argent et à comment automatiser sa vie. GPT-4 surpasse de loin cette ancienne version. J'ai entendu des professeurs de MIT Stanford parler de GPT-4 et j'ai vu les différentes avancées qui sont disponibles. Pour les élèves, les personnes qui sont dans le domaine créatif, les codeurs, les professeurs, tout le monde, GPT-4 ne va pas prendre votre job, les intelligences artificielles ne vont pas le faire, mais une personne qui sait utiliser va très vite vous remplacer. Voilà ce que je veux dire plus en détail. Vous avez probablement remarqué que certaines questions, Tchadji GPT-3 ne donnent pas les réponses correctes ou du moins l'information n'est pas complète. Et maintenant, le modèle GPT-4 est 42% plus correct et plus précis. En plus de ça, le système accepte maintenant plus de 25 000 mots limite, alors que la version précédente prenait seulement 4 000 mots. Donc maintenant, vous pouvez résumer des chapitres livres avec une seule entrée, résumer des podcasts, votre limite et en fait votre imagination. Et en cherchant un peu plus loin, j'ai trouvé que maintenant, on peut mettre une image et GPT-4 va décrire l'image. Ensuite, elle va vous donner les différents scénarios possibles pour les différents éléments de l'image et tout cela sera en écrit. Je me suis donc posé la question, est-ce que GPT-4 peut comprendre les écritures faits sur une feuille ? La réponse est oui, je n'ai pas été déçu. Le troisième élément qui est nouveau, c'est que tu peux dessiner un site web sur une feuille de papier, tu mets l'image et GPT-4 écrit le code pour toi. Donc non seulement ça comprend les écritures, ça peut aussi les interpréter et écrire un code pour réaliser ce que tu as écrit dans l'image. Dis-moi ce que tu penses de cette avancée dans le commentaire. Non mais imaginez seulement si tu peux écrire quelque chose sur une feuille de papier et GPT-4 va, non seulement comprendre les instructions que tu as données sur la page, mais aussi écrire un code pour transformer cette écriture-là en site web. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ça. Maintenant, avant que tu ne penses à autre chose, imagine le temps que cela va te faire gagner en tant qu'entrepreneur, en tant que designer, codeur ou étudiant. Tu n'as pas besoin de faire les tâches annuyantes, mais tu vas plutôt te concentrer sur l'aspect créatif de ton art. Dès que j'ai atteint cette étape, j'ai voulu savoir si cette version était gratuite comme celle que nous avions déjà. Malheureusement pour l'instant, seuls les membres de GPT-4 ont accès à cette version. Ce qui veut dire que pour toi et pour moi, il va falloir attendre. Mais la version GPT-4 est à 20$ ou 20€ par mois pour ceux qui veulent l'avoir. Je vais faire plus de recherches sur cette version et si tu veux que je fasse une partout, écris dans le commentaire partout et dès que cette vidéo atteint les 1000 vues, je vais faire sortir la deuxième partie de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !